Et vous avez demandé de calculer le prix du kilomâtre à la racine. Alors vous allez me rappeler les caractéristiques de la racine, parce que je ne vous en souviens plus, je n'étoile pas ton auto. Elle est de 9 volts, elle est de 4 euros, et elle a une capacité de 300 mAh, ou de 3 Ah. Voilà, donc pour ça, le prix on connait, il ne reste plus qu'à savoir qu'il y a 2 kWh là-dedans. Pour calculer ça, et bien il suffit de savoir que cette fille peut débiter 0 3A pendant 1 heure. Je veux dire que ça 0 3A, elle peut débiter 0 3A pendant 1 heure et pas les mains. Et bien comment savoir combien ça fait d'énergie 0 3A pendant 1 heure ? En plus on le résulte en kWh, et bien ces 0 3A, il faut les convertir en watts. Et comme on passe des ampères en watts, ils peuvent multiplier par la tension. Vous voyez, ça c'est la tension dénurée par la pièce. Ça c'est le courant. Et bien si on fait U, vous voyez, on leur cadra la puissance. D'accord ? Donc si je multiplie par les ampères ici, ça fait 2,7 W. Cette fille est capable de fournir 2,7 W pendant 1 heure. D'accord ? Je pourrais mettre des joules par seconde ici. Et puis mettre des joules par seconde ici, ça me donnerait l'énergie en joules. Mais en fait, moi je plie du kWh. Pour t'en raisonner directement avec des W et des heures. D'accord ? Donc calculer en joules et faire la conversion en kWh. Donc ça, ça fait 2,7 W, donc ça c'est pendant 1 heure. Et ça, ça entraîne de l'énergie, donc c'est 2,7 W. Et 2,7 W en kWh, ça fait 0 027 kWh. Voilà la quantité de kWh qu'on a disponible dans une pile d'un mot. Et combien ça fait d'euros au kWh ? Il faut prendre le nombre d'euros que coûte la PIB et diviser par le nombre de kWh qu'il y a dedans. Donc je vais écrire les euros par kWh comme ça. Et bien ça m'en donne 4 € divisé par 0,027. C'est plus de 1 € le kWh quand vous l'achetez dans une pile. Si vous l'achetez sur le secteur, c'est combien de kWh ? 15 centimes. Vous avez vu le kWh ? Ça ne rigole pas. Donc les PIB, c'est pas fait pour les grosses puissances. C'est beaucoup trop cher. Il faut faire très attention avec eux. Ok, j'ai encore une petite question, je ne sais pas si tu l'as vu la dernière fois. Cette unité-là, l'ampereur, c'est une unité de quoi ? Ouais mais c'est une capacité ou ça s'exprime ? C'est quelle notion physique la capacité d'une pile en ampereur ? Vous vous souvenez ce que c'est que les ampères ? C'est quoi ? C'est un débit de 1 coulombre par seconde pendant 1 heure ça veut dire. 1 heure ça fait combien de secondes ? Voilà, donc ça fait 3600. Coulombre tout court. Si je débite 1 coulombre par seconde pendant 3600 secondes, j'aurai débité à la fin 3600 coulombs. Donc l'ampereur c'est une unité de charge électrique qui est simplement plus grosse que le coulombre. Elle est 3600 fois plus grosse que le coulombre. 1 ampereur ça vaut 3600 coulombs. C'est une autre façon d'avoir une unité pour la charge électrique. C'était pour clôturer cette histoire de piles et de plus de kWh. Ce qu'on va faire maintenant, on va traiter l'exercice suivant. C'est ce qui s'appelait exo 4 voltm. Donc vous devez chercher. Et il y a rapidement, très rapidement. Vous avez un pont de lilleur comme ça. Un générateur d'entrée qui envoie du 10 mol. Deux résistances de même valeur 100 kOhm. Sur la deuxième résistance, on branche un voltmètre qui mesure une tension qu'on appelle Vs. Et la première question, c'est que vaut Vs ? Alors que vaut Vs si le voltmètre est idéal ? Un voltmètre idéal ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire un voltmètre qui ne prélève aucun courant sur le circuit. Il mesure la différence de potentiel, de pression électrique entre là et là, mais sans qu'il ait de fuite de charge à travers un voltmètre. On dirait aussi qu'il est équivalent à un interrupteur ouvert ou que sa résistance interne est infinie. Je vous rappelle, résistance infinie ça veut dire qui volant, qui ne conduit pas le pont ici. Donc si on est dans ce cas-là, dans cette configuration, ça veut dire que le pont ici vaut 0, et on peut appliquer donc la formule du pont diviseur. Les deux résistances sont égales, je l'ai dit la dernière fois, ça va diviser par ? 2. Donc là je pourrais faire directement 5. D'accord ? Je vous explique la formule du pont diviseur pour vous aider à la mémoriser un peu mieux. Voilà, donc ça fait 10, comme il dit 100 sur 100 plus 100, on met des kilos, de toute façon ça n'a pas d'importance que ce soit du haut ou des kilos, à la fin, le dénominateur et le double du numérateur, donc ça divise par 2. Bon c'est pas ça la partie très intéressante de l'exercice. La partie très intéressante de l'exercice, c'est qu'en fait, votre voltmètre il n'est pas idéal, et la résistance interne qu'on ne connaît pas, qu'on appelle RV. et quand on le branche, et bien au lieu de trouver 5 volts, on trouve 3,33. La question qui est posée, c'est que vous gardez ? Parce que le voltmètre affiche 3,33, et on va considérer qu'il mesure correctement, donc ce qu'il mesure, c'est ce qu'il doit s'éprendre. Que vous regardez ? Oui ? Vs sur i ? Combien ? Vs sur i ? Sur i ? Oui, on l'a pas. Vs, c'est très bien de faire ça. Ça c'est la bonne méthode. Je vais quand même vous parler d'abord de la mauvaise méthode, et ensuite on fera la bonne méthode. La mauvaise méthode, ce serait de dire, je vais... mauvaise. Elle peut amener le résultat, mais c'est de dire, j'ai quand même un pont diviseur, là encore, sauf que sur la résistance en bas, je peux faire une erreq, parce que ces deux résistances sont en... elles sont en... pareil. Donc on peut faire une erreq, et on peut voir dire, c'est un pont diviseur, donc j'appuie la formule du pont diviseur, et j'écris donc Vs égale Ve, que multiplie erreq, sur erreq, plus r1, et puis je remplace tout de suite, erreq, c'est quoi ? C'est R2 en parallèle avec Rb. Alors pourquoi ça peut conduire au résultat, ce truc-là ? Parce que Vs, vous connaissez vos 3.33, vous connaissez à niveau 10, j'écris R2 elle est connue, R1 est connue, donc la seule inconnue de l'équation, c'est Rv. Seulement là, Rv vous voyez, il est en haut et en bas, et encore là, pour faire en parallèle, on peut avoir Rv pour R2 sur R2 plus Rv, et puis pareil ici, donc Rv va être à 4 endroits dans la formule, avec des traits de fraction partout. C'est possible à résoudre, ça se fait en quelques lignes, à condition d'être bien rigoureux en maths, et bien maîtriser les fractions et les traits de fraction. Sinon vous allez dans l'univers. C'est très intéressant de le faire, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps. D'accord ? Vous, franchement, si vous prenez 5 minutes, vous regardez si vous êtes prêt à faire ce calcul, c'est pas mal. Ok ? Maintenant, ce n'est pas la méthode la plus rapide, parce que là, il va falloir faire, je prends quelques lignes de calcul quand même. La méthode la plus rapide, donc c'est qui qui m'a dit ça ? C'est toi. En fait, l'idée, c'est de partir directement avec la loi d'eau. Comme on a fait dans l'exercice précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on cherchait les deux résistances du pont de diviseur, je vous l'ai dit, on fixe I, et ensuite on écrit R égale U sur I. Voilà, on ne va pas le fixer I, mais ce n'est pas grave. On va juste écrire, il vaut ce qu'il vaut, et on va écrire que Rv, eh bien c'est égal à la tension au borne de Rv, ça c'est connu, c'est Vs, divisé par I, par la loi d'eau. Et vous voyez que Vs, on le connaît, puisqu'il est mesuré par le volumet, on le connaît, il vaut 3,33, donc c'est déjà, sur les deux lettres, il y a la même qu'on connaît. Et puis le I qui est ici, eh bien on va essayer de le construire à partir des I, des autres I du montage, par exemple celui-là on l'appelle I1, celui-là on l'appelle I2, et qu'est-ce qu'on peut écrire de I du coup, par la loi d'eau là ? Alors tout à fait, il y a I qui s'envoie là, donc ici il reste I2. Ah non, pardon, I1 est là, I2 par ici, donc ici il reste I1 moins I2. Alors ça fait Vs divisé I1 moins I2. Allez, I2, comment on peut l'obtenir ? Très facilement. I2, regardez, vous connaissez la résistance, et vous connaît la tension au bord de la résistance, puisque cette tension entre là est là, puis ensuite c'est que des fils, donc là c'est la même tension, et ça vaut 3,33. D'ailleurs je laisse ici, on va mettre 3,33, comme ça on voit très bien ce qu'on connaît. Le I2 il vaut 3,33 divisé par 100 000. Et le I1, j'ai envie de faire pareil le I1, je vais te dire que c'est quoi ? C'est la tension au bord de R1 divisé par la valeur de R1. Et la tension au bord de R1, comment on le tient facilement ? Et bien regardez, vous faites cette maille là, dans cette maille là, vous avez 3 tensions, vous en connaissez 2, donc vous connaissez la troisième. Donc ça plus ça doit être égal à 10, donc ici ça fait 6,67 volts. Allez dans la machine, vous voyez ce que ça fait. parce que 5, c'est quand le voltmètre était idéal, quand il n'y avait pas cette résistance-là. Par 100 000, parce que les résistances vont 100 000. voilà, voilà, alors en fait, je les arrondir, on va dire que c'est 100 000. pour la résistance d'un voltmètre, est-ce que c'est réaliste ce truc-là ? Eh bien oui, mais pour les voltmètres dits analogiques, ce sont les voltmètres analogiques, ce sont les voltmètres à aiguilles. Vous avez une aiguille qui se déplace, plus ou moins en fonction de la tension. Et dans ces voltmètres, en fait, il n'y a pas d'électronique, donc il faut vraiment que ça soit un courant électrique suffisant qui fasse dévier l'aiguille. Donc ceux-là, en fait, ils ont des résistances internes, c'est RTLB, mais beaucoup trop faibles quand même pour un voltmètre. Vous vous rappelez que le voltmètre idéal, il va avoir une résistance infinie. Et ensuite, vous avez les voltmètres numériques, ceux qui affichent les chiffres en digital, et qui marchent avec une fibre, celle-là, et eux, ils vont avoir une résistance d'entrée de l'ordre de 10 millions d'Ohm, 10 mégohm, c'est-à-dire 100 fois plus élevés que celles-là. Multiplier par 10, ça vous fait 1 million d'Ohm, remultiplier encore par 10, et vous avez 10 millions d'Ohm. Et ceux-là, ils sont très proches des voltmètres idéaux, enfin de l'idée du voltmètre idéal. Voilà. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que vous voyez que le fait de brancher le voltmètre, là, ça vous change le résultat par rapport à la théorie. Voilà. Ça, vous l'avez vu en TV, ça aussi, ça veut dire que quand on branche un appareil de mesure, il se peut que l'appareil de mesure fausse considérablement le résultat de la mesure, c'est-à-dire que l'appareil de mesure peut perturber le fonctionnement du circuit. Et donc, quand on le met en place un appareil de mesure, il faut toujours avoir une petite idée dans la tête, mais est-ce que les conditions d'utilisation vont être correctes ? C'est-à-dire que la perturbation que ça va engendrer sera bien négligeante ? Il faut se poser un peu cette question. Donc, il y a des appareils qui ne perturbent rien, puis ça dépend du circuit qui est mis en jeu. Donc, une règle sur les voltmètres, il faut que le courant qui passe dans le voltmètre soit négligeant par rapport au courant qui circule dans le circuit. Autrement dit, que la résistance interne du voltmètre soit très supérieure à la valeur des résistances décides du circuit. par exemple. Voilà. Cet exercice, c'était l'occasion de dire ça. Et c'est l'occasion aussi de vous faire comprendre, une bonne fois pour toutes, j'espère, que selon que vous cherchez une tension, comme c'est ici, ou la valeur d'une résistance, eh bien, on ne part pas du tout de la même manière. Si vous cherchez une tension, c'est-à-dire que vous êtes en phase d'analyse d'un circuit, vous allez utiliser la formule du pont-diviseur, par exemple, ou les associations séries ou parallèles de résistance, vous allez chercher à utiliser les outils d'analyse des circuits. Par contre, si vous faites la conception, ce qui est un peu le cas ici, vous cherchez la valeur des résistances, eh bien, généralement, ces méthodes, ces outils qui servent à l'analyse des circuits, ne sont pas très efficaces. Et là, souvent, il suffit de bricoler avec la loi d'Ohm, la loi des nœuds et la loi des mains, ce qu'on a fait ici, et les résultats sortent beaucoup plus facilement. Pensez-y, parce que le joueur du DS, parce que vous verrez un DS, sur ces méthodes-là, assez rapidement, eh bien, je ne vais pas vous mettre, utiliser telle méthode ou telle méthode, mais c'est juste que vous allez le renoncer, et puis ça sera marqué, ah, il faut chercher une résistance, ou s'il faut chercher une résistance, il faut que je commence peut-être à partir direct avec la loi d'Ohm. Donc, soit on vous demande d'analyser un circuit, donc vous connaissez les composants, soit on vous demande de trouver les composants, et ça, c'est complètement différent finalement. Les lois sont les mêmes, et les méthodes utilisées sont différentes. Allez, pendant que j'efface, et que vous cherchez l'exercice suivant, pendant que j'efface le tableau, et que je reproduis le schéma de l'exercice 5. Alors, vous essayez de chercher par la méthode générale, c'est là que vous essayez de flécher les courants, les tensions, et écrire peut-être une première loi des mailles. On va essayer d'éfléchir dans le sens... réel, le parcours du courant. Pourquoi être le sens tel ? On se souvient que dans les résistances notamment, le courant a tendance à aller du potentiel le plus haut au potentiel le plus haut. On va fixer le potentiel là, en bas, à 0V. On dit que c'est la référence des potentiels. Donc du coup, celui-là, ça sera le potentiel de 10V, et ça sera le plus haut. Ensuite, le courant, on va aller du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas, donc c'est sûr que spontanément, il va aller dans ce sens-là. Voilà. Le potentiel le plus bas, il y a 0V ici, mais si on regarde les résistances, le plus bas, c'est celui-là qui a 6V, celui-là qui a 6V. C'est sûr que le courant qui part du 10, il a tendance à revenir vers le 6V. Et par contre, le courant qui passe dans cette résistance-là, on ne sait pas trop, il y a deux influences. Si on ne tenait pas compte de ce générateur, eh bien, le courant irait du 10V vers le 8V. D'accord ? Et si on ne tenait pas compte de celui-là, le courant irait du 8V vers le 6V, et là, on ne sait pas lequel des deux effets va gagner. Alors, quand on ne sait pas, et qu'on n'a pas plus d'idées que ça, eh bien, on flèche au hasard. Alors, je crois, moi, je vais flécher... Non. C'est-à-dire que je considère que ça, ça sera le sens positif, et si jamais, à terme de mes calculs, je trouve une valeur négative, eh bien, ça voudrait dire que le courant, il n'est pas dans ce sens, mais il est énorme. L'autre sens. L'autre sens. Là, parce qu'on est sûr que c'est le potentiel le plus haut, donc on est sûr que le courant, il ne peut que s'échapper du potentiel. Les potentiels, c'est quand même les niveaux dans les canalisations d'eau, si tu veux, si l'eau, elle ne peut pas aller du haut vers le bas, et pas du haut vers le haut. OK. On est parti par ça. Comment vous avez fait pour flécher le 6V ? Je ne comprends pas le raisonnement qu'il faut avoir. Alors, le 6V, je n'ai pas fléché, j'ai indiqué le potentiel. Parce que j'ai un générateur de tension qui impose 6V à ses voies. Mais pourquoi ça va dans le sens du générateur, du coup ? Ah ben, ça va forcément dans le sens du générateur, parce que dans les résistances, le courant ne peut qu'aller vers le potentiel le plus bas. Tu vois la résistance ? Il y a une qui est accrochée à 6V, l'autre à 8V et l'autre à 10V. 6V, c'est le potentiel le plus bas. Une fois que j'ai ça, il faut que je donne des noms à mes points. Alors, celui-là, je vais l'appeler I1, celui-là, je vais l'appeler I2, et celui-là, je vais l'appeler comment ? Alors, on ne va pas l'appeler I3, parce qu'ici, il y a I1 qui arrive là, on est d'accord ? I2 qui part par ici, donc ici, il va rester I1, non, qui part dans I2. Voie des nœuds. Ici, celui-là, c'est I1 dans I. Après, il faut qu'on appelle ça, donc combien d'inconnus en courant, finalement, au final ? Il y en aura que 2. Ensuite, on plèche les tensions, donc pour plècher, on met des conventions récepteurs sur les résistances, comme ça, comme ça, et comme ça. En haut, il fait tension récepteur. Pourquoi on fait des récepteurs et pas des générateurs ? Alors, ça, c'est expliqué dans le deuxième TD, je l'ai mis en vidéo sur Youtube, si on regardera. Il m'a dit que pour les résistances, il est très conseillé de faire un convention récepteur, parce que sinon, on va écrire U égale R, il faudra écrire U égale moins R. D'accord ? Les tensions des générateurs, en fait, ce sont tous les effets qui sont à l'intérieur du générateur, ça suffit largement, ce sont déjà faits. Une fois qu'on a fait ça, et bien après, on va écrire les lois des mailles. Combien de mailles possibles dans ce circuit ? 3. Oui, on va dire 3. Il y a celle-ci, celle-ci, celle qui passe par V2 et V3, et puis celle qui passe par V1 et V3. Alors, on en a 3, mais comme on a deux inconnus en courant, on a besoin d'en écrire seulement 2. Et donc, on a un peu d'embarras du choix, et on va essayer de choisir les branches qui conduisent aux équations les plus simples. Donc la branche qu'il faut prendre en dernier, je dirais, ou éditer, et bien c'est celle-ci, puisqu'il y a une expression en courant qui est composée de deux. Alors là, les expressions sont plus simples. Donc cette branche-là, il faut essayer d'y passer le moins possible. On sera obligé d'y passer, mais on va y passer le moins possible. C'est pour ça qu'en première maille, moi je vous conseille de prendre celle qui passe par V1 et V3. Ça, ça va être notre première maille, et elle va conduire à notre première voie des mailles. La première voie des mailles, donc mettons le parcours dans ce sens-là, on voit bien dans le sens du parcours, donc j'équivais 1. ça, c'est R1, I1. R1, I1, c'est dans le sens inverse de la pêche, du parcours. Donc il faut que j'avais deux côtés d'égalité, ça va faire R1, I1. Celle-ci, c'est un peu en arbre-brousse-poil, donc on est structuré de Thérasse, ça va faire R2, I2. Et V2 est aussi un rouge-poil plus V2. Écriture de la première voie des mailles. Écriture de la deuxième voie des mailles. Alors là, cette fois, je vais être obligé d'intégrer une nouvelle branche, donc vous êtes obligé de passer par V3. J'ai le choix entre refermé par V2 ou par V1. C'est quoi le fait, à votre avis ? V1. V2, comme on l'a en-dessus. Franchement, c'est égal. Parce que cette branche-là nous fait deux termes, et cette branche-là nous fait deux termes de même complexité. Donc franchement, c'est comme nous. L'un ou l'autre, vous avez une préférence ? C'est quoi la définition des lois des mailles ? C'est dans des tensions, il y a une somme des tensions. Qui tourne dans un sens, et il y a une somme des tensions qui tourne ? Dans l'autre. Dans l'autre sens. Alors regarde, par contre, ta maille V1 tourne dans ce sens-là, et les trois autres, elles vont tourner dans l'autre. Ah oui, il y en a une, deux, trois. Allez, je vais prendre la grande ou la petite ? La grande. La grande ? La grande ? La grande ? La grande. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire la grande ? La parcours, j'ai V1 qui est dans l'autre sens. J'ai toujours R1 qui est dans l'autre sens. Celle-ci est dans l'autre sens. Alors je fais plus R3, mais attention, je vais pas I3, je vais directement I1, I1, I2, et puis plus V3. Et ça c'est un peu les deux mailles. Voilà. Et donc deux équations avec deux inconnues que sont I1 et I2. Alors à partir de là, il faut faire des calculs pour résoudre le système d'équations. On a déjà fait ça dans l'exercice 2, donc je vais sauter. C'est-à-dire qu'en fait, je suppose maintenant que vous êtes capable de faire une méthode de substitution, on va dire sans trop vous tromper dans le calcul, et de ça vous allez en déduire à par exemple I1 égale, voilà, et I2 égale. comme on a fait dans l'exode. C'est le même niveau de complexité. Donc je saute cet état de calcul qui peut être un peu laborieux, et après simplement je me dis, mais une fois que j'ai I1, comment je fais pour connaître ? Parce que c'est ça qu'on veut au final. Cette méthode générale, je me dis, elle calcule d'abord les courants, et après il faut utiliser ces courants pour obtenir les tensions. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès vous connaissez les courants, vous connaissez I1, donc vous connaissez R1 fois I1, donc vous connaissez la tension borne de R1, vous connaissez la tension borne de R2, vous connaissez la tension borne de R3 aussi, vous connaissez toutes les tensions du circuit. Et donc quand vous connaissez toutes les tensions, et bien après il suffit de trouver une loi des mailles qu'on n'a pas encore écrite, qui implique Vs, et on aura le résultat, puisque toutes les autres tensions sont connues dans le circuit. Par exemple, on peut écrire la loi des mailles, qui correspond à la grande maille, donc c'est une super grande maille, mais vous allez voir, je ne vais pas la refermer par V1, je vais la refermer par Vs, comme ça. j'ai eu le droit de l'inventer ici, même s'il n'y a pas de composants branchés entre R et B. Regardez quand j'ai écrit cette nouvelle image, ce que ça me donne, ça me donne V1, égale R1, I1, plus I1, je vous en connais c'est Vs. Et bien quand vous avez écrit ça, V1 est connu, I1 on le calcule là, R1 est connu, ça y est vous avez Vs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, mais là, tu comprends, tu as des équations, tu as un I2 qui sont mêlés, donc il faut deux équations, pour obtenir tes solutions à deux atomiques. Tu es obligé. C'est la mathématique. Alors, ce que je viens de vous montrer, on va mettre ça à la première méthode. parce que maintenant je vais vous montrer une deuxième méthode qui utilise beaucoup moins de calculs elle va être directe, vous allez voir on va écrire bs égale directement et pour appliquer cette deuxième méthode on va utiliser un nouveau théorème de l'analyse des circuits qui s'appelle la formule de Millman et qui est décrite dans votre polypane 15 et je vais vous retracer un peu ce que dit cette formule donc dans cette formule il est question déjà de générateur de T1 donc dès maintenant il faut assimiler ce que ça veut dire générateur de T1 un générateur de T1 c'est la mise en série d'un générateur de tension parfait et d'une rédition alors on verra que c'est très fréquent ces générateurs T1 vous prenez une pile, no volt, c'est équivalent au générateur de T1 vous prenez une batterie voiture c'est équivalent au générateur T1 et il y a tout, on verra, il y a tout un tas de choses qui sont équivalents à ça alors dans la formule de Millman en fait c'est quand on a plusieurs générateurs de T1 en parallèle comme ça vous voyez là j'en ai mis 2, il faut en mettre 3, 4, 5, 10, tout importe et l'idée c'est de calculer la tension au bord de tous ces générateurs de T1 en parallèle alors vous pouvez juste remarquer que notre exercice c'est exactement ça parce que V1 et la résistance R1 c'est un générateur de T1 V2 et R2 c'est un deuxième générateur de T1 et V3 et R3 ça en est aussi ici il y en a 3 et ils sont tous branchés entre A et B donc ils sont bien tous en parallèle donc c'est le cas de l'application de T1 ensuite que dit le théorème ? il dit que la tension au bord de tous ces générateurs de T1 et bien ce n'est rien d'autre et là c'est là que ça va être très simple ce n'est rien d'autre que la moyenne des tensions de ces 3 générateurs alors on va le faire, je vais calculer la moyenne et bien la moyenne je vais dire c'est 6 mol, d'accord ? on va mettre V1 ensuite on va mettre plus V2 alors plus V3 sur 3 donc ça c'est une moyenne naïve je vous préviens ce résultat n'est pas correct mais c'est l'idée qui est importante ça c'est une moyenne cette moyenne pour qu'elle soit correcte il faudrait que les 3 tensions V1, V2, V3 aient le même coefficient, la même fondération dans la moyenne comme quand vous voyez les notes et qu'elles ont toutes le même coefficient et pour que ces 3 générateurs aient le même coefficient ou le même poids dans la production de Vs il faudrait que les 3 résistances ici soient de même valeur or vous voyez ici il y en a une qui est plus faible donc cette formule elle s'ajuste si j'avais 22 kg ici mais là j'ai 10 kg si j'ai 10 kg est-ce que ça veut dire que cette tension là elle va avoir plus d'influence ou moins d'influence sur la valeur de Vs ? non mais ça va avoir plus oui pourquoi ça va être plus ? parce que la résistance est faible plus elle laisse passer le courant et plus l'influence de V3 sur Vs normalement au pire des cas même on pourrait avoir une résistance nulle si la résistance était nulle ça voudrait dire qu'ici on aurait un fil et si on a un fil là le résultat est plié d'avance Vs c'est la tension dans 2 alors c'est égal à V3 d'accord ? parce que si vous mettez un fil vous savez que le potentiel est le même toujours du fil si la résistance par contre elle vaut l'infini et bien une résistance infinie c'est une absence de contact et là V3 n'a plus aucune influence sur Vs puisqu'elle est plus connectée ok ? alors rien qu'avec ça et bien vous allez comprendre que il faut mettre un poids pour V3 qui va être d'autant plus fort que la résistance A3 est petite c'est pour ça que le poids de V3 ça ne va pas être R3 mais ça va être 1 sur R3 le poids de R2 ça va être 1 sur R2 c'est le poids ou le coefficient de R1 de V1 ça sera A sur R1 et bien sûr si les coefficients sont ceci ici il ne faut pas mettre 3 alors on va mettre qu'est-ce qu'on met qu'on fait moyenne ? qu'on met la somme des coefficients cette formule je l'aurais pu l'appeler aussi je l'aurais dit que c'est V1 fois le coefficient 1 plus V2 fois le coefficient 2 plus V3 fois le coefficient 3 c'est divisé par C1 plus C2 plus C3 en vue classique de valeur moyenne somme que les coefficients C1 là c'est 1 c'est pas R1 c'est égal à 1 sur R1 c'est égal à 1 sur R2 ouais c'est égal à 1 sur R2 ouais ça marche bien maintenant il n'y a plus qu'à écrire je met les valeurs on va mettre 10 et multiplie 1 sur 22 000 plus 8 et multiplie 1 sur 22 000 plus 6 et multiplie 1 sur 22 000 Et dans la machine, ça donne quoi, ce truc-là ? 16.43, ça va très bien. Est-ce que ce résultat est logique ? C'est-à-dire, par exemple, si j'avais trouvé 12V, est-ce que c'était possible ? Voilà, ça n'aurait pas été possible parce qu'en fait, une moyenne est forcément complète entre la valeur mini et la valeur maxi. Si j'avais trouvé, je ne sais pas, 8V, est-ce que ça aurait été normal ? Eh bien, non. Si, 8V, en fait, c'est ce qu'on aurait trouvé... Non, c'est ce qu'on aurait trouvé surtout si R3 était égal à 22K. Parce que là, on aurait fait la moyenne des 3 sans position. Mais comme celle-ci a une résistance plus faible, V3 a plus d'influence. Donc, comme c'est la plus petite des valeurs, elle tire la moyenne vers le bas. Donc, c'est parfaitement logique que cette moyenne soit en dessous de 8. Vous voyez que cette histoire de moyenne vous paraît d'avoir de l'intuition. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de calculatrice, vous êtes capable de dire la valeur de tension en sortie, ça va être un peu en tout nu. Comme vous êtes capable de dire, quand vous avez une toute vos notes en maths, la moyenne de maths, c'est-à-dire autour de 12 ou quelque chose sans faire calcul. C'est vu tout ça ? Impeccable. Donc, en fait, on a vu, en outil d'analyse, ce théorème de Millman. On a déjà vu les associations de résistance en série en parallèle et la formule du pont diviseur. La formule du pont diviseur peut être perçue comme un cas particulier de Millman. Je vais quand même faire ça. Dans un tableau raffinement, je regarderai une fois. Vous voyez un pont diviseur, c'est ça. C'est ça un pont diviseur. VE qui est la main, R2. Vous êtes d'accord, c'est ça un pont diviseur. Regardez ce que je l'ai fait. Le fil qui est ici, je le remplace par un générateur de 0V. Est-ce que c'est bien équivalent à un générateur de 0V ? Est-ce que c'est bien équivalent à un fil ? Oui, parce que la tension de bande d'un fil, ça vaut toujours 0, quel que soit le courant qui le traverse. Ce n'est pas un générateur de 0V. Vous voyez quand j'ai fait ça, c'est un cas de Millman, puisque c'est 2 générateurs de T1. C'est pareil. C'est juste pour vous dire que la formule du pont diviseur peut être considérée comme un cas particulier de Millman, où il y a 2 générateurs, dont 1 à valeur régulière de tension. Vous avez le droit de remplacer un fil par un générateur de 0V. Vous avez le droit de remplacer un fil par un générateur de 0V. Et vous pouvez calculer, et même par calcul, vous allez retomber sur la formule du pont diviseur. Vous pouvez montrer que c'est exactement pareil. Après ces outils d'analyse, on va en voir un dernier, on va dire un cinquième, très puissant, qui s'appelle le théorème de Tévenin. Et l'idée, c'est d'appliquer ce théorème de Tévenin, au début c'est un circuit tout simple, qui est le premier exercice, le pont diviseur du premier exercice. Et on va le faire ensemble, parce que c'est la première fois. Donc je vais passer un petit peu, et ça va être notre exercice qui s'appelle l'application du général de Tévenin. C'est le 6. Alors dans le 6, on reprend le circuit de l'iso 1, c'est-à-dire un pont diviseur. La tension d'entrée faisait 10V. On voit qu'il y avait une première résistance R1 qui faisait 6 kOhm, et une deuxième R2 qui faisait 4 kOhm. Et ensuite ici, on cherchait la tension entre deux bornes qui s'appelait A et B. C'est la sortie du pont diviseur. Voilà, on a appelé ça BS, et on a même trouvé que BS était égal à... Vous vous souvenez pas, non ? 4 vols. 4 vols. En appliquant la formule du pont diviseur, on a trouvé 4 vols. Alors le théâme de Téna qu'on va appliquer maintenant, il y a trois parties. La première partie, peut-être la plus facile à appliquer et la plus puissante en même temps, c'est de dire que ce circuit-là, d'accord, comme tout autre circuit composé de résistance et de générateur, même s'il est beaucoup plus compliqué que celui-là, eh bien on peut le remplacer toujours par un seul générateur de Téna. C'est-à-dire qu'un circuit, quelle que soit sa complexité, on peut électriquement, il va être équivalent entre 8 bornes A et B, à un générateur de Téna. qui a donc une valeur de tension et une valeur de résistance. On mettra ETH et RTH. C'est ultra-puissant ce truc-là. Bon, là, on a pris un compte-diviseur, c'est pas quelque chose de trop complexe comme circuit, mais on en revient à d'autres beaucoup plus compliqués, où derrière, à chaque fois, on pourra à chaque fois dire qu'on est en place parfois. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie dit comment calculer la valeur de ETH. Alors, pour calculer la valeur d'ETH, c'est facile. On ne considère que les composants de ce circuit qui sont remplacés par un générateur de Téna. Et ETH, c'est simple, c'est la tension qu'il y a entre A et B ici, c'est-à-dire Vs. Donc là, ETH, ça sera Vs égale 4V. Et au passage, vous remarquez que si je branchais un voltmètre là, qu'est-ce qu'il mesurait comme tension ? Eh bien, il va mesurer 4V aussi. Pourquoi ? Parce que la tension de la résistance, dans ce cas-là, elle vaut 0. Parce que s'il n'y a rien de connecté là, vous êtes d'accord que le courant ici vaut 0. Donc la tension ici vaut aussi 0. Donc quand on fait un petit coin des mailles, on s'aperçoit que cette tension-là et celle-ci sont égales puisqu'il n'y a pas de tension au bord de la résistance. Ok. Il y a pas les ultrégénérateurs de tension. Pourquoi il y a pas de tension au bord de la résistance ? Parce que pour qu'il y ait une tension au bord d'une résistance, il faut qu'il y ait un courant qui passe à travers. La résistance, la relation, c'est une galerie. Si tu n'as pas de courant, tu n'as pas de tension. Donc là, il n'y a pas de courant. Bah là, il n'y a pas de courant puisque ça, c'est une voie sans issue. Et là, pareil, le point B, c'est une voie sans issue. Mais c'est important parce que potentiellement, on peut me dire, branchez quelque chose ici. C'est né comme le circuit intégré, etc. Et si on branche le circuit intégré, c'est plus facile de se donner avec ce circuit-là qu'avec celui-là. Troisième partie du théorème, obtenir RTH. Comment on tient-on RTH ? Et là, c'est un petit peu subtil. Donc l'idée pour obtenir RTH, c'est... Il y a deux étapes. Il faut d'abord éteindre les générateurs de ce circuit. Et puis on verra aussi qu'on peut éteindre celui-là. Vous allez voir ce qu'il passe. Ça veut dire quoi éteindre un générateur ? Ça veut dire le remplacer par un générateur de valeur nulle. Donc si j'éteins ce générateur, il peut le remplacer par un générateur de valeur nulle. C'est-à-dire que je mets 0V ici. Ok ? Ça veut dire que... À la place de quoi ? À la place de quoi ? À la place de générateur. On l'a dit tout à l'heure, un générateur de tension nulle, c'est ? Donc en fait, on fait cette première étape, on met un fil. Si jamais je faisais la même opération, enfin, annuler le générateur ici, ça revient annuler ce générateur. Ça démontre ça. Si j'annule ce générateur, ça veut dire que je mets ici aussi un fil. Et vous voyez que ce qui va rester entre plus des bornes A et B ici, c'est juste que j'ai mis un fil ici, il n'y a plus que RTH. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu des bornes A et B, si ces circuits sont équivalents, d'accord ? Eh bien, ce que je vais voir en ayant atteint les générateurs ici, ça sera RTR. Alors on va voir comment on fait ça en pratique. Par l'esprit, comme ça, on se dit, voilà, je vais brancher un load-met, un truc qui mesure la résistance, et je vais me poser la question de savoir que trouve, que va trouver comme valeur, je vais en mettre le fil. Ce qui reviendrait dans le schéma équivalent, on va brancher un load-metre ici, d'accord ? Bon, si je branche le load-metre ici, c'est sûr qu'il va trouver la valeur de RTH. Et si je branche ici, comme c'est équivalent, il va aussi trouver la valeur de RTH. Et je pose la question maintenant, d'un point de vue théorique, qu'est-ce qu'il va trouver comme valeur ? R1 plus R2. Alors R1 plus R2, ça sous-entendrait que les deux résistances sont en série. Pour que les résistances soient en série, il faut que tout le courant qui ferme l'une n'ait pas d'autre choix que d'aller dans l'autre. Et là, vous voyez qu'on a mis l'homètre, et l'homètre, c'est quelque chose dans lequel il circule du courant. C'est même un appareil qui injecte du courant en circuit, pour faire le mesure. Donc là, ce n'est pas bon. Elles ne sont pas en série, les résistances. Vous voyez ? Alors on va appeler ça plus directement, on va appeler ça R1 en parallèle avec R2. Alors regardez, dans ce circuit, R2 est relié entre A et B. R1 est relié entre A et B. Vous voyez que ce n'est pas évident en parallèle des fois. Les résistances sont entre les deux mêmes points de potentiel, depuis que j'éteins le générateur. Et donc le résultat, c'est que la résistance de T1, et bien ça va être R1 en parallèle avec R2. Alors je sais que c'est déroutant, parce que dans le circuit initial, c'est-à-dire quand il n'y a pas l'homètre, et quand il y a le générateur de tension, les deux résistances sont en série. Mais quand on fait les transformations pour obtenir la résistance de T1, et bien cette fois elle se retrouve en parallèle. Là il est en haut et en bas en même temps, parce qu'en fait c'est le même point électrique qu'il y a un fil entre les deux. Donc là, pour que ce soit vrai, qu'on soit R1 et R2 en parallèle, il faut qu'on ait une intensité, non ? Non, non, c'est un schéma équivalent. Ok. Il ne faut pas qu'on mette un... ... Non, non, c'est que le circuit que je vais tout redessiner, qui est là, il va être équivalent à celui-là. Alors on va finir le calcul, j'efface un peu ça. Oui, en fait on fait plein de gymnastique d'esprit d'arrière. Alors il faut s'entraîner, puis c'est tout. Donc les résistances en pareil, ça fait 1 sur R1 plus 1 sur R2 exposant moins 1, ou la formule que tu avais décrite là, R1, R2 sur R1 plus R2. Allez, on calcule, ça nous fait donc 1 sur 6000. Bon, je vais décrire comme ça. 6000 parallèle avec 4000. Déjà, à la mouche, juste intuitivement, ça arrive de faire combien ça ? 5200 ? 300 ? Si je faisais 6000, on parlait avec 6000. Ça ferait combien ? 1. Vous voulez deux résistances identiques, ça divise par ? 3200. Ça ferait 3000. Voilà, et si je fais 4000, on parlait avec 4000. Ça ferait 2000. Donc c'est un truc entre 2000 et 3000. Pas loin de 1500. Allez, à la machine ça. C'est 2000. C'est 2000. Donc ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'enlève mes enlèves. Je rétablis mes générateurs. Et là, je remets mon générateur de 10 volts. Et là, j'ai établi que ce circuit-là est équivalent à ça. Électriquement, c'est identique. En faisant un peu des pirouettes et des gymnastiques d'esprit. C'est à quoi de rendre les générateurs ? Parce que c'est pour répondre aux problèmes initials. Tous les schémas que j'ai faits avant, c'était des schémas intermédiaires. Je voulais les dessiner au fur et à mesure. Quand on est bien entraîné, on fait tout mentalement. On peut faire tout mentalement et écrire directement les résultats. Mais là, on fait de la pédagogie. Donc, vous dessinez les schémas pour que vous voyez bien. Même vous, quand vous aurez ça en contrôle, et ça va tomber, je vous conseille de faire des schémas sur votre copie ou au brumeau. Sinon, vous allez vous tromper. Il faut un peu d'expérience pour faire les choses purement mentalement. Vous auriez tout dit que l'on faisait tout pour trouver que c'était parallèle ? Tu m'obliges à redessigner tout, toi. Pour trouver que c'était parallèle, il faut éteindre les générateurs. Pour la résistance de tel 1, il faut qu'on met un fil. Et qu'on mette un ? L'ombetre. Et dans ce circuit-là, R2 est connecté entre A et B. Et R1 est connecté entre A et B. Puisque le fait d'avoir mis un fil ici, ça fait que ce point-là et celui-là, c'est électriquement son régulier. Voilà, grande magie. Voilà, c'est fait. Et donc le résultat exact, c'est ça. 2400, on a fait 1 sur R1, 1 sur R2, plus 1 sur R2. Résultat, et on a inversé le résultat. Parce que dans le télé précédent, je vous ai expliqué par l'insistance en parallèle, on a 1 sur R1 égale à 1 sur R1, plus 1 sur R2. Allez, on va refaire de toute façon du terme de tel 1, on va l'appliquer 4 fois avant le contrôle. La prochaine fois qu'on va l'appliquer, c'est l'exercice suivant. Mais l'exercice suivant, on va commencer par l'envisager par la méthode générale. Donc vous allez essayer de flécher les courants, les tensions, et écrire les lois des mailles. On va essayer de faire ça. On va essayer de chercher ça pendant que j'efface le tableau. Alors, déjà cet exercice, il s'appelle peau de Weston. Ce circuit-là, c'est un truc qui est utilisé pour interpasser des capteurs, faire des mesures électriques, notamment pour mesurer des capteurs d'effort en mécanique, capteurs de force. Et si vous regardez bien comment c'est fichu, il y a une tension d'alimentation, vous avez un pont diviseur ici, vous avez un deuxième pont diviseur ici, et une résistance entre les deux, pont diviseur. Et dans le capteur, il y a une résistance qui varie avec l'effort. Par exemple, on applique sur un bar de métal ou un truc comme ça, sur ce qu'on appelle une jauge de contraint. Mais bon, peu importe. C'est pour vous dire simplement que ce truc-là, vous pouvez le rencontrer parfaitement dans les applications. C'est assez facile. Nous, on ne va faire que des calculs. Nous, on va faire que des calculs. Euh... J'ai rien, c'est quoi ? Ah, c'est R2 ici, c'est ça ? Et c'est R3 ici. On va fléchir les courants, on part tranquille, on flèche les courants. Si on clique le 0V là en bas, ça veut dire qu'ici on aura un potentiel de... 10V. 10V. Donc le courant va couler du 10 vers 0. Donc il va partir comme ça, il va revenir comme ça. Bon, là c'est encore le potentiel le plus haut, donc là il va descendre comme ça, comme ça. Et là c'est le potentiel le plus bas, donc il va finir comme ça. Et effectivement, dans R5, on ne sait pas trop. Alors R5, on pourrait le faire au hasard, mais vous voyez, il y a déjà une flèche de tension qui est indiquée, et en plus c'est la tension qu'on veut calculer à la fin. Donc s'il y a la flèche de tension qui est indiquée, comme c'est une résistance, on va la flécher en conversion. On ne va pas s'embêter. Ouais, ça serait juste aussi. Après, si le courant réel va dans ce sens, là il va être positif celui-là. Si il est dans le sens, il sera. Alors, on verra à la fin, il y a moyen d'appuyer que le courant il va vraiment aller dans ce sens. Mais ça, on le verra seulement à la fin quand on utilisera le terme de T1. Sans le terme de T1, ce n'est pas facile à appuyer. Bon, c'est fait. Après, on donne des bons courants. Donc par exemple, celui-là je l'appelle I1. Celui-là je l'appelle I3. Donc celui-là je l'appelle courant. Et enfin, celui-là, le dernier. Celui-là. Celui-là, par exemple, ça sera I1 plus. Celui-là, est-ce que je peux déduire les deux précédents ? Non. Ce que je peux dire, c'est si celui-là, je l'appelle I1. Alors celui-là, je l'appellerai comment ? Il reste I1 moins I1. Oui, celui-là, c'est ça. I3 plus I1. Et enfin, celui-là, le dernier. C'est I1. Alors c'est I1 mais il y a I5 qui se barre ici. Donc il reste I1 moins I1. Combien d'inconnus en courant dans ce circuit finalement ? Après application de la voie des deux, il ne reste plus qu'une, deux, trois. Trois inconnus en courant. Il va donc nous falloir trois lois des mâtes. Trois équations, donc trois lois des mâtes. Très bien. Combien il y a de mâtes possibles dans ce circuit ? Il y en a plus que quatre. Il y en a plus que six. Un, sept, sept. Allez, je vous montre les sept, là. Alors déjà, il y en a une évidence et la grande. D'accord ? Ensuite, il y a les trois petites évidences, celle-ci. Celle-ci et celle-là. Ça fait quatre au total. Ensuite, on peut faire des mailles croisées comme ça. Vous voyez, celle-là. Il y en a une. Et on peut faire une deuxième maille croisée comme ça. Quatre et nœuds, c'est six. Et enfin, la septième. Donc, le moins sous le sens, c'est si on fait le tour ici sans passer par la fronte. Donc, en fait, on a moyen d'écrire sept lois des mâtes, c'est-à-dire sept équations. Alors que trois suffisent. D'accord ? Donc, il va falloir un peu de discipline pour écrire ces équations. Pour écrire seulement les trois équations suffisantes. Sur les sept. Alors, en fait, il faudra écrire trois parmi sept qui sont suffisants. Il peut y avoir plusieurs combinaisons d'équations, peu importe. Il faut écrire les trois qui vont conduire le résultat. Et je vais vous donner la méthode. C'est bon ? Oui. Pourquoi on en a besoin ? Parce qu'il n'y a que trois inconnus en cours. Quand on a trois inconnus, il suffit de trois équations. C'est mathématique. Bon, avant d'écrire les équations, j'ai oublié de faire une petite chose. Une petite chose toute simple. Laissez les tensions. Donc, ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Celle-ci, bref. Laissez. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Et puis là, c'est l'intérêt du générateur. Alors, j'arrive dans le douloureux choix des mailles. D'accord ? Il faut choisir la première parmi les sept. Vous vous souvenez, la technique, c'est d'utiliser celle qui produit les équations les plus simples. Les équations les plus simples, pour moi, c'est celles qui utilisent les expressions courants les plus simples, en priorité. Donc, après, il y a cette branche-là, cette branche-là, et cette branche-là. Ça convient ces trois branches. Ça fait une nouvelle. Donc, je commence par celle-ci. Voilà, je la matérialise en orange. Et j'écris que cent des tensions qui vont dans un sens égale cent des tensions qui vont dans un autre sens, qui donne R1-I1 plus R5-I1 égale, et dans le sens j'ai R3-I3. Et ensuite, il faut choisir une deuxième âge, laquelle, qui sont un peu mieux que les autres. Celle-là à gauche, elle est pas mal, parce que regardez. Donc, en fait, moi, j'hésite entre celle-là et celle-là. Moi, celle-ci, je vais voir combien de termes en tension ? 3. Et puis, il y a des expressions compliquées. Parce que les courants, ils sont compliqués. Et ici, je vais voir combien de tensions ? 3. Et il y en a une, regardez, elle est déjà parfaitement commune. Donc, ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vais choisir ça. Et ça, c'est en train de faire ma deuxième oeuvre des mailles. Et la deuxième oeuvre des mailles, elle dit VE égale R1-I1 plus R2. Et je vais pas mettre I2, là, je vais mettre I1-I1. Allez, dernière maille, qu'est-ce que je prends pour la dernière maille ? Du coup, on prend pas le lien plus 3 ? Bah, ça va être dans la dernière maille. C'est-à-dire que, pour la dernière maille, voilà. Par exemple, je pourrais avoir une très mauvaise idée, là. Très mauvaise. C'est de prendre la maille croisée. Non, pas celle-ci. Si, c'est ça. Par exemple, cette maille croisée, là, vous voyez, c'est là. Celle-ci, on dirait une équation qui sert à rien. Parce que, vous voyez, quand je fais ça, eh bien, j'utilise que des branches de circuit qui ont déjà été utilisées dans cette oeuvre des mailles et dans celle-ci. Et ça, il faut jamais faire. Il faut toujours intégrer une nouvelle branche. Une qui a jamais été encore utilisée. Donc, cette fois, je suis obligé de passer par R4. Maintenant, je peux passer par R4 en faisant la grande, là, ça, ça marche. La petite ici. Ou la très grande. C'est quoi, l'expression la plus simple ? C'est la plus grande, non ? Ce qu'on connaissait. Ouais. C'est la très grande parce que le terme en VE va être plus simple. Et que si on peut pas faire la croisée avec VE ? Alors, la croisée comme ça avec VE, ça va faire 1, 2, 3, 4. Attention. Après, j'en dis que 3. Mais c'est juste, hein. Mais ça fait une équation. Après, vous avez vu la résolution des 3 équations à 3 inconnues. Ça peut vite être une galère noire. Donc là, on va utiliser ça. Je vais prendre la grande. C'est comme ça. Bon. L'autre, c'est faisable. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mais il y en a des plus simples que d'autres. Après, voilà. J'ai ce gros système. Les équations Jules, il y en a autre parce que sinon, on fait un perdre. R3 et R4. Là, je me suis trompé. Oui. Ah ouais, je me suis trompé. Bien sûr. C'est R3 et R3. C'est compliqué pour elle. C'est bon. Je ne sais pas. Alors, pour résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. Qu'est-ce que vous connaissez comme méthode ? Le pivot de Gauss, ça commence à être rentable. Sauf que là, je suis sûr qu'il n'y en a pas un sur deux qui connaît la méthode. Voilà. Alors, la méthode de les pivot de Gauss, c'est-à-dire, vous allez le faire en H3 et essayez de vous en inspirer. Il y a des systèmes un peu lourds. C'est vraiment ce qui est le plus efficace à l'art, je pense. Sinon, on peut faire de la double substitution. C'est-à-dire, on prend par exemple, je ne sais pas moi, on ne va pas le faire, mais je ne sais pas. Par exemple, à la fin, je garde à l'esprit que je dois avoir I1. Parce que c'est ce qui me permet de calculer des S. Donc, ce que je pourrais dire, eh bien, je ne sais pas, moi, je pars de cette équation-là. La première, et j'isole I1 par exemple. Bah, tout sauf I5. Je pourrais prendre I3 ou I5. I5, je n'isole pas parce que c'est ce que je veux garder là-bas. J'isole I1, et ensuite, je remplace I1 là-dedans, là, là, puis voilà. Et ensuite, dans cette équation, j'aurai plus de I1. Je n'aurai plus que DI5 et DI3, et dans celle-ci, que DI5 et DI3, ce que j'ai déjà. Là, je n'ai même pas à remplacer. Et donc, j'en ai plus qu'un système de deux équations à I1, deux inconnues. Et là, je refais une substitution, comme on avait fait avec le système de deux équations à deux inconnues. Ça s'appelle, on fait une double substitution. Ou une tripe, même si vous voulez. Au début, le lien pour le remplacer là est normalement aussi ici. Mais là, il n'apparaît pas. Ça, c'est la méthode générale. Il se trouve que, comme on a bien choisi nos mailles, on va pouvoir s'en sortir un peu plus facilement. Parce que si on regarde bien, mais là, il faut avoir l'œil. On s'aperçoit que, par chance, dans cette équation, il n'y a pas de I3. Et dans celle-ci, il n'y a pas de I5. Ah, il n'y a pas de I1. Ah, il n'y a pas de I1. Eh bien, ça, c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir écrire I3 directement en fonction de I5 sur celle-ci. Avec celle-ci, on va pouvoir écrire I1 directement en fonction de I5. D'accord ? Et ensuite, on n'aura plus qu'à en placer le I1 ici en fonction de I5, celui-ci en fonction de I5. Et on n'aura plus que de I5 dans celle-là. Donc, ça va se passer un petit peu mieux qu'au premier. Ok ? Allez, on amorce les calculs, on fait jusqu'à 17h30 et puis après, on termine là chez vous. Donc, je fais ce que j'ai dit. Cette équation-là, j'isole I1. De celle-là, d'accord ? Donc, je le fais en deux temps pour vous suivre bien. Ça fait VE égale R1 plus R2 fois I1 moins R2 fois I5. C'est ce que j'ai dit. Ça fait VE. Et là, j'isole I5. Donc, je le fais... Ça me fait I5 qui va être égale à R1 plus R2 plus I1 moins ME sur R1 sur R2. C'est ce que j'ai dit. Donc, les droits vérifiés, je ne me comprends pas. L'équation 4... Enfin, l'équation VR. J'isole I3. Donc, pareil, je me rends le temps. VE égale... Donc, j'ai I3 facteur de R3 plus R4 plus R4 ici. Ça, ça m'entraîne. I3. Ah, je suis trompé. Je voulais isoler quoi, là ? Ben, I1. I1. Ah ouais. Oh, je finis. Non, je rentre. C'est pas l'outil trompé, mais arrêtez, j'ai pas suivi l'outil. C'est pas l'outil. Bien. Égale. Donc, ça fait VE plus R2 I5 divisé par R1 plus R1. C'est ça qu'il y a. Et là, je vais essayer de ne pas me tromper non plus. I3. Donc, ça fait VE moins R4 I5 sur R3 plus R4. Ces deux équations, celle-là, on va l'appeler 2B. C'est-à-dire l'équation 2 modifiée et celle-ci 3B. Ensuite, je vais injecter ces deux valeurs, c'est-à-dire l'expression 2B et 3B. Je vais injecter ça dans l'équation 1. Et ça va me donner quoi, ça, à la fin ? Eh bien, ça va me donner que R1, 3, I1. Donc, I1, je retourne là-bas. Et je vois que c'est ça, tout ça. Le I1 qui est ici, je l'emplace par tout ce qui est là-bas, c'est-à-dire V1 plus. R2 I5 divisé par R1 plus R2. Plus, je reviens dans cette équation, ça me fait R5 I5 égale R3. Et le I3, je l'emplace par la 3B, c'est-à-dire VE moins R4 I5 sur R3 plus R4. Dans cette équation-là, eh bien, je n'ai plus qu'une inconnue qui est à plein endroit, qui s'appelle I5. Tout le reste est connu. C'est une équation du premier degré, il suffit d'isoler I5, même si ça va faire l'expression un peu fauchée. Donc, vous essayez de terminer le calcul, vous isolez I5, vous calculez ça à l'heure, et vous multipliez la fin par R5 et ça vous donne Vs. Ensuite, vous verrez que la semaine prochaine, on va reprendre cet exercice, et vous verrez qu'avec la méthode de Théma, quasiment sans calcul, sans résolution d'équation, on va obtenir le résultat en deux lignes. Donc pour faire ça la prochaine fois, vous pouvez aussi chercher, les indications sont déjà annoncées, la stratégie c'est de remplacer tout sauf R5, vous voyez tout le schéma là. Vous enlevez la simple, vous remplacez tout ce qui reste de ces deux bornes à part un générateur de Théma, et ensuite vous remettez à ça. Et non pas sur toutes les sociétés compliquées, mais simplement voir qu'on est un père de Théma. Vous avez créé un fonds du Bibleur, vous obtiendrez tout à 80 secondes.